Salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers ! Vous avez peut-être entendu dire qu'il fallait plutôt planter les fruitiers racines nues en automne. Et je vais vous montrer juste par quelques arguments fort importants, que ce n'est pas tout à fait en automne, mais c'est plutôt la fin d'automne, on va dire le dernier mois d'automne, à partir duquel on commence à planter. Ça marche ? Alors je vous explique tout ça. On peut sortir une plante de terre, donc la mettre à racines nues, à partir du moment où elle a perdu ses feuilles. Parce que si on ne fait pas ça, il y a tout un tas de choses qui font que la plante n'a pas eu le temps de faire. Donc là en ce moment, on est début octobre. Début octobre, ça fait déjà à peu près deux mois, donc depuis début août, que les plantes ont commencé à s'ahouter, à se lignifier, à se durcir, transformer les pousses très vertes, qui là, attendez, je vais vous en mettre une juste devant moi, vous voyez, sur un jeune pommier qui est en train de pousser, cette partie-là est encore tendre et verte. Et puis, la partie plus ancienne est dure, c'est du bois, c'est lignifié, c'est ahouté. Voilà. La plante a absolument besoin de faire ça avant l'hiver. Donc elle commence ça en août, et elle le termine à la chute des feuilles. À partir du moment où les feuilles commencent à tomber, à faner naturellement, là on sait que la plante a terminé au moins ce premier processus-là. Et la deuxième chose que la plante a besoin avant d'entamer l'hiver, et même si elle n'est pas déracinée, bien évidemment, puisque c'est son phénomène naturel, alors évidemment on parle de fruitiers ici, donc les fruitiers sont quasiment tous, à ma connaissance, en tout cas on va dire qu'ils sont quasiment tous, dans ce que je fais, caduques, feuillage caduque, donc un feuillage qui tombe. Les parties non lignifiées de la plante sont plus fragiles, notamment au gel hivernaux, pour cette raison-là, elles sont beaucoup plus gorgées d'eau, et il y a moins de bois, donc ce sont des parties qui peuvent facilement geler, s'abîmer avec le froid d'hiver. Donc la plante a besoin de se renforcer avant ça. Pour en revenir aux feuilles, les feuilles, elles, avant de faner, elles retransmettent plein d'énergie à la plante, parce que la plante a également besoin de stocker des sucres. Voilà, donc la plante stocke du sucre, alors dans son tronc, un peu, je ne trompe pas trop, beaucoup plus au niveau du collet et des racines. Le collet, c'est vraiment cette jonction entre le tronc et les racines. Et donc, là, sont stockés beaucoup de sucres. Évidemment, beaucoup d'énergie retourne également aux racines avant que l'hiver arrive. Et donc ce phénomène-là, vous voyez, on est début octobre, ce phénomène tout simplement des feuilles qui fanent, eh bien, n'est même pas encore commencé. Et je me suis mis exprès devant les cassissiers, ici, puisque c'est les premiers à faner, ici, chez moi, en tout cas, la pépinière, sont les premiers. Alors, il y a les amandiers en même temps, quasiment, qui peuvent commencer, mais c'est en général un peu plus tard quand même. Les cassissiers sont les premiers à faner, donc c'est un petit peu mon repère, le cassis, quand lui commence à faner, je sais qu'on entame la saison où on peut sortir les plantes de terre. Néanmoins, je ne le fais que sur ceux qui ont perdu ou qui commencent à perdre leurs feuilles naturellement, parce que, voilà, très important que cette plante, qui va être transplantée chez vous, notamment, ait récupéré ses sucres et se soit bien lignifié avant d'entamer la saison. Et donc, comme vous avez entendu un proverbe qui est soit mal compris, soit mal diffusé, soit, bon, qui ne correspond pas tout à fait à la réalité, vous avez peut-être entendu à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. À la Sainte-Catherine, c'est en gros la date qu'on va vous donner dans les livres de jardinage pour planter vos fruitiers, notamment, ou tout ce qui concerne les racines nues, par exemple. Alors, ce proverbe devrait être complété par une phrase très importante, ou quelques mots, même. On devrait juste dire, c'est à partir de la Sainte-Catherine que tout bois prend racine, on va dire, à partir de la Sainte-Catherine jusqu'à... Eh bien, un bon petit moment, alors, je n'ai pas la date de la fête sur le calendrier, mais, en tout cas, vous saurez que jusqu'à la reprise des feuilles, ou la reprise de la floraison. En général, si c'est des jeunes plants, ils n'ont pas encore de fleurs, donc, à la reprise de la pousse des feuilles, eh bien, ça, c'est le créneau final de plantation. Et donc, en général, sur la majorité des plantes fruitières, on est sur un créneau de plantation de fin novembre, donc la Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre, jusqu'à fin février, minimum, pour être bien, mais on a encore une marge, largement, jusqu'à fin mars, sur les choses qui sont un peu moins précoces que le seraient, par exemple, des poiriers, des cerisiers, ou des pruniers, ou des amandiers. Voilà. Et donc, pour tous les adeptes des foires aux plantes de fin d'année, d'automne, si vous regardez cette vidéo-là, maintenant, vous devez savoir que une plante vendue en racine nue ne doit pas être sortie de terre avant d'avoir perdu naturellement ses feuilles. Naturellement. Je mets des guillemets parce que le naturellement, chez beaucoup de pépiniéris, ça veut dire un coup de glyphosate, un coup de défoliant, pour faire tomber les feuilles. En avance, évidemment, pour gagner un ou deux mois sur la période de vente. Bon, si vous suivez mes vidéos, je vous ai déjà expliqué, évidemment, comment pousse un arbre, un jeune arbre, sur son année, ça fait un sion, et puis à partir de la deuxième année, une quenouille, troisième année, on a commencé déjà à le former, ça fait des formes. Bon, il y a beaucoup de pépiniéristes, et là aussi, je mets des guillemets, qui vont vous vendre des plants formés de 2, 3, 4 ans, 5 ans, qui coûtent très cher, mais qui ont l'avantage d'être déjà formés, parce que, on vous prend pour des débiles, enfin, quand je dis on, c'est encore une fois pas moi, mais une grande partie des pépiniéristes vont vous prendre pour des débiles, vous ne savez pas former vos jeunes arbres. Parce que c'est une science absolument ultra compliquée, et là, je le dis ironiquement, donc ils vont vous en profiter, vu que vous êtes bête, pour former vos arbres, pour vous vendre des arbres déjà formés. Ben oui, tant qu'à faire. Et comme ils vont vous vendre des arbres déjà formés, ces arbres-là ont 3, 4 ans. Ils coûtent très cher. Bon, ça c'est le moindre mal, j'ai envie de dire, mais parce qu'il y a du boulot dessus, c'est sûr. Mais surtout, le truc, c'est que la plupart du temps, ils vont déjà vous les vendre trop tôt, comme je viens de vous expliquer sur la perte des feuilles et le retour des sucres. Mais le deuxième truc, c'est qu'ils vont aussi tronquer énormément du système racinaire pour vous le vendre. Alors on passera la manière dont le système racinaire est préservé pendant le moment de la vente. Ça c'est une autre aberration, je vous en ai déjà parlé. Mais surtout, ils vont vous vendre donc une plante qui n'a pas du tout remis ses sucres pour l'hiver, puisqu'elle est arrachée trop tôt, mais qui a la chance d'avoir un stock des 2, 3, 4 années précédentes. Moins celles qu'on a retirées des racines, souvent énormes. Et donc, cette plante-là, qui a été extrêmement maltraitée, qui a été extrêmement dégradée parce qu'on lui a retiré beaucoup de systèmes racinaires pour la vente, eh bien cette plante-là, évidemment, elle a des capacités de reprise très fortes puisqu'elle a des gros stocks de sucre. Sauf que, ce qui évidemment personne ne vous dira, c'est que ces stocks de sucre-là, elle les a faits exprès pour pouvoir grandir, pour pouvoir pousser, continuer à pousser. Donc, la plante que vous achetez devrait être capable de les avoir pleinement à disposition, devrait avoir pleinement ses racines à disposition. Et donc, en fait, la plante qui aurait par exemple 4 ans, eh bien, va en avoir perdu 2 sur cette opération-là parce qu'elle aura tout son stock de l'année perdu et en plus du racinaire supprimé et donc, encore une fois, beaucoup d'énergie perdue. Mais bon, coup de chance, elle aura quand même 2 ans de stock est donc une capacité de reprendre. Cette plante-là, souvent, en plus, vous allez avoir des fleurs dessus. Donc, vous allez vouloir laisser les fruits. Grosse erreur. Et ça, je vous en parle déjà dans des vidéos. Donc, normalement, si vous suivez ma chaîne et que vous écoutez ce que je vous dis, ce n'est plus quelque chose d'inconnu pour vous. Bon. Donc, oui, évidemment, je prêche pour ma paroisse. Mais en vrai, je fais tout, justement, pour que mon mode de production, mon mode de vente, mon mode de livraison soit adapté à vous fournir du plan de qualité. Donc, c'est pour ça que vous devez bien choisir à qui vous achetez vos plans fruitiers si vous ne voulez pas vous faire léser, vous faire, entre guillemets, voler. Parce que, eh bien, il y a plein de qualités différentes. Et ce n'est pas juste parce que ça reprend sans mourir que ça veut dire que c'est un gage de qualité. Un arbre de 4 ans a une capacité de croissance énorme. Quand vous, vous allez l'acheter, il va juste avoir la capacité de croissance d'un arbre de 1 an, 2 ans maximum. Donc, c'est ridicule d'acheter des arbres si vieux parce que vous n'y gagnez absolument rien. Je vous les ai déjà expliqués. De toute façon, vous regardez les vidéos s'il faut sur la croissance des jeunes fruitiers sur les 3 premières années. Il y a déjà assez de... J'ai déjà fait assez d'exemples là-dessus. Donc, oui, je prêche pour ma paroisse et pour la paroisse des collègues qui travaillent de la même manière que moi, c'est-à-dire vous vendent du sion ou de la quenouille maximum, qui s'occupent de les arracher vraiment à la bonne période, pas trop tôt, surtout pas trop tôt, de vous redonner toute l'énergie possible à vos plans pour que, en fait, la plante que vous avez soit garantie de bonne reprise à un prix très faible par rapport à ce que vous pourriez avoir acheté dans d'autres conditions. Autre piège un petit peu lié mais qui du coup maltraite un peu moins les racines, c'est les plantes en pot. Alors, j'en fais un petit peu, donc je sais que ce n'est pas idéal, j'en fais un petit peu sur les essences un petit peu difficiles à faire en pleine terre ici en Bretagne, notamment les vignes, les figuiers notamment que je fais. Néanmoins, prenez, gardez en tête, prenez en compte, gardez en tête qu'un fruitier, que ce soit un arbre ou un arbuste tel que des cassissiers, n'a rien à faire en pot. Voilà, même une extrême petite vigueur à la limite parce qu'on n'a vraiment pas la place de mettre autre chose et c'est toute petite vigueur avec des variétés type, par exemple, spure pour les arbres, c'est-à-dire qui produisent sur le tronc, bon, admettons, ce qu'on appelle des arbres colonaires par exemple. Bon, admettons. Néanmoins, sachez que les fruitiers sont pour grande partie des plantes de pleine terre, des plantes qui ont besoin d'être connectées aux autres plantes, qui ont besoin d'un vrai sol, un sol vivant si possible, un sol avec des champignons, avec des bactéries, avec des vers de terre et des limaces, etc. Ils ont besoin d'interaction avec les autres plantes. Donc, le but étant évidemment de vous faire des bons fruits. Si vous n'avez pas ça, que vous les mettez en pot, eh bien, je vous garantis qu'autant acheter vos pommes dans le commerce parce que la qualité d'un fruit en pot ne sera jamais aussi bonne qu'un simple fruit de commerce. Donc, c'est la même chose si on vous vend un cassissier. Ça, c'est une bouture de l'année. Alors, on en revient à ce que je vous disais au tout début. Les boutures, on peut les commencer début novembre quand le cassissier a perdu ses feuilles. Fin novembre, pardon. Quand le cassissier a perdu ses feuilles, on ne fait pas les boutures avant quand on fait des boutures de bois lénifié, des boutures d'hiver. Ces cassissiers-là, des simples petites boutures de cette année, ont fait des plants énormes en pleine terre. Si on fait la même chose dans un godet ou dans un pot, ça fait des plants ridicules qui, en plus, s'étouffent vite dans le pot et sont bourrés d'engrais, bourrés de choses pour pouvoir pousser un minimum. Bon, en fait, et souvent, d'ailleurs, l'inconvénient en plus, c'est que c'est vendu très cher. Ici, un plant, chez moi, c'est 6, 7, 8 euros. Un très beau plant. C'est le même prix pour un godet en 7 cm, donc le petit godet noir, vous voyez, chez la plupart de ceux qui font du pot de ces plants-là. Donc, avouez que c'est, une nouvelle fois, une belle aberration, surtout que le pot encourage à planter à une mauvaise période. Voilà, on a un pot en plein été, on va planter en plein été. Ben non, erreur. Bon ben voilà, je suis Sébastien Guéguin, je suis pépiniériste fruitier. Je produis en sol vivant, qui est une technique bien particulière à la production de plantes, qui existe également pas mal en maraîchage. Moi, je l'applique à la pépinière de fruitier. On est très peu en France à le faire. C'est un moyen de produire en s'appuyant sur les cycles naturels du sol, de la biodiversité qu'on peut avoir et surtout, sans jamais abîmer son sol. Très important, toute l'agriculture moderne n'est pas du tout à ce niveau-là encore. En nature et progrès, qui est un label qualité, un label qui vous donne tout un tas de critères au niveau de la production, mais aussi au niveau de la qualité de ce que je vous fournis. Et également en conversion bio. Voilà, ça c'est pour le petit critère, le petit, comment dire, le petit label officiel que je rajoute cette année, donc en conversion pour l'instant. On va voir en tout cas. Mais voilà, ça c'est ma façon de faire et je suis une petite pépinière à taille humaine. à taille humaine. Musique de générique 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 Musique de générique